Rien ne pourra arrêter la fondation Grand Coeur dans ses oeuvres de bienfaisance, puisqu'elle puise ses énergies d'un coeur plein de bonté. Sa présidente fondatrice, Inda Debitno, pose pour la unième fois ses pieds au Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l'Enfant pour procéder à l'inauguration des urgences gynécologiques et pédiatriques, oeuvre de sa fondation. Du souffle nouveau pour le Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l'Enfant et le couple Mère-Enfant. Le joyau qui dispose de 95 lits comprend un service d'accueil, des salles de consultation gynécologiques et pédiatriques, des salles de mise en observation, une salle avec 5 boxes d'accouchement, un laboratoire, une pharmacie, un bloc opératoire avec 2 salles d'opération, un service de radiologie, 2 bureaux pour médecins et infirmiers, des salles pour le staff et des magasins, ce qui pousse le directeur général de cette formation sanitaire, Dr Mamat Nour Abakar, à rendre de vivant hommage à la première dame, Inda Debitno, la géniale conceptrice de la fondation Grand Coeur pour tous les appuis apportés à son établissement. Pour la secrétaire générale de la fondation Grand Coeur, Abiba Saoulba, la construction de ces urgences est l'un des plus grands projets réalisés par son organisation. Il y a de cela 9 mois, nous avons posé la première pierre qui a marqué le début des travaux pour la construction de ce bâtiment, qui a une autonomie fonctionnelle et adaptée aux normes internationales. Ce bel édifice que nous inaugurons aujourd'hui est la fierté de la fondation Grand Coeur. Dans un hôpital de référence comme le centre hospitalier universel de la mère et de l'enfant, les urgences sont des 15 instances des services hospitaliers fournis. Avec ce joyau aspect rural, il vient d'être doté des urgences modernes avec des matériels de haute technologie. Aucune âme sensée ne peut rester indifférente face à cette générosité de la fondation Grand Coeur. Le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Soufkayal, dont la fondation Grand Coeur est l'un des partenaires les plus actifs, salue la réalisation de ce projet qui arrive selon lui à point nommé. Ce geste que vous venez d'accomplir, ce joyau en faveur de nos familles vient à point nommé. Et ce Dieu qui vous récompensera une fois de plus, c'est en créant une telle dynamique et une synergie avec les associations et les enjeux, œuvrant pour le bien-être de la population, que nous viendrons efficacement à mettre en œuvre une politique adéquate pour l'amélioration permanente de la santé de la population en général et de couples mères et enfants en particulier afin d'atteindre les objectifs de développement durable, les ODD. Entre la fondation Grand Coeur et la population tchadienne, c'est un pacte de lutte pour l'amélioration des conditions de vie, santé, éducation, emploi et diverses assistances. Le champ d'action de la fondation Grand Coeur est aussi vaste que la superficie du pays. L'hôpital Mères et Enfants, qui est un très, très, très grand hôpital de presque 200 lits, a une urgence digne de ce nom, une urgence gynéco-pédiatrique qui a été construite, en quelque sorte offerte et même équipée à 70% par la fondation Grand Coeur. Donc aujourd'hui, en tant que mère, je suis comblée, je suis satisfaite de ce travail et je dirais qu'enfin, mes sœurs peuvent venir aux urgences, peuvent venir accoucher dans de bonnes conditions et répartir parce que qui dit urgence ne veut pas dire vraiment rester 4 à 5 jours de plus dans ce joyeux, dans cette urgence-là. Et je profite aussi de votre micro pour lancer un appel à tous les partenaires du ministère de la Santé de venir nous aider à équiper ne serait-ce que le 30% du matériel qui manque parce que faire déménager une équipe de l'interne, lui dire qu'on a eu une urgence, venez travailler et avec vraiment des anciens, en quelque sorte, équipements, c'est pas digne. C'est pas digne. Donc je voulais profiter de votre micro pour lancer un appel, un message à l'endroit de tous les bonnes volontés, tous les partenaires du ministère de la Santé de venir nous aider à ce que d'ici un mois, que l'urgence soit vraiment fonctionnelle ou bien même pourquoi pas deux à trois semaines. Si on s'y met, je pense qu'on peut y arriver. Je voulais aussi profiter de votre micro pour demander à toute la population tchadienne, je leur conseille le port de masque en cette période de pandémie du Covid-19 et je leur demande de respecter vraiment les consignes données par le gouvernement tchadien. Donc à toutes mes soeurs, à tous mes frères, en tant que votre soeur et votre mère, je vous conseille le port de masque en cette période. Sous-titrage ST' 501